Salut à tous, alors écoutez, j'espère qu'on... Salut salut ! Salut salut ! Salut salut, comment ça, salut salut ? Pourquoi avoir dit ça ? J'ai quoi, trente ans ? Putain, ce machin ne tient pas, fait chier, allez c'est reparti, je vais mettre dix minutes encore à l'euro foutre en place. S'ils se font, commencent à me saouler dès le début, ça va vite me saouler, ça va me saouler, ça va me saouler ! Putain, il tient pas, il tient pas, il ne tient pas, il m'énerve, ça m'énerve, putain, j'ai payé douze euros pour cette connerie, ça m'énerve maintenant. Allez, c'est pas cher mais quand même, merde ! Je crois que mes voisins sont en train de se foutre de ma gueule de l'autre côté de la porte, qu'est-ce que je fais ? Je reste silencieux, je ne fais absolument rien, je suis en train d'attendre comme un con, planté là comme une plante verte, c'est reparti, putain ! Et mon téléphone a enregistré plus de cinq minutes de moi en train de regarder fixement la caméra, en train de rien faire, et ça commence suite à me saouler parce que je ne commence pas cette vidéo en tant, donc ça me saoule, allez c'est parti ! Salut à tous, alors écoutez, j'ai complètement oublié de faire une intro, voilà, je suis paumé dans mon... Ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas filmé ! Ça doit faire peut-être un mois, un mois, une semaine, quelque chose comme ça, que je n'ai rien posté ! Et I'm not sorry about it ! Parce que ça m'a permis tout simplement de me mettre un peu plus à la couture, de créer des robes, des corsets, etc. Et voilà, et c'est vraiment un univers que j'apprécie vraiment beaucoup, peut-être même un peu plus que le maquillage maintenant, et un peu plus que YouTube ! Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu mes priorités, voilà ! Mais c'est pas pour autant que maintenant je vais vous laisser avec des poses d'un mois comme ce que je viens de faire ! Donc je vais essayer de filmer petit à petit, comme ça ! Et Serge, je ne vais peut-être pas vous poster ça toutes les semaines, enfin peut-être ce sera possible, peut-être pas, on verra bien ! Mais en tout cas j'essaierai de mettre un peu plus de contenu quand même, voilà ! Et bref, et donc pour revenir un petit peu sur la vidéo, parce que là on s'écarte un petit peu du sujet, J'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait la recréation d'un maquillage d'une draquine connue en France, It's Blue ! J'adore It's Blue, j'adore l'univers d'It's Blue, son maquillage, et je trouve qu'il est hyper caractéristique ! On arrive vraiment à voir que c'est lui à travers son maquillage ! Et... Shut up ! Shut up ! D'ailleurs It's Blue c'est une personne que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer récemment sur Paris, et c'est vraiment quelqu'un d'adorable, très très gentil ! Ecoutez c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira ! Moi de mon côté ce que je vais faire c'est que je vais mettre toute la panoplie, lentilles, etc. Pour commencer bien la vidéo, et je vous retrouve évidemment après le générique ! Donc ça va pas être une copie entre guillemets d'un look en particulier, ça va être vraiment... euh... ma réappropriation du look d'It's Blue du coup ! Oh ! Donc j'ai super hâte ! J'ai une petite idée dans la tête de ce que je vais faire, donc ça va être cool ! Voilà ! Donc je vais dans un premier temps appliquer du fard gras jaune, et je vais venir du coup l'étaler partout sur mon visage ! J'ai peur par contre que ce soit peut-être un petit peu trop foncé ! Et dès que j'ai ajouté du bleu, bah ça... Ça l'a pas... ça l'a pas fait quoi ! Ça a fait un espèce de jaune vomi dégueulasse ! Vous savez le... Oula non ! J'allais commencer à faire des blagues mais bref si vous êtes en train de manger de mauvaises idées ! Alors évidemment là je vais descendre vers le cou ! Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer de l'anti-cerne blanc euh... du coup bah sur les zones euh... de lumière ! Alors ensuite le but va évidemment être de poudrer ! Donc moi ce que je vous conseille c'est évidemment une poudre qui n'est pas colorée ! Donc comme celle-là, la RCMA qui du coup est une powder color free ! Personnellement je l'ai acheté sur Beauty Bay ! Sur Beauty Bay vous pouvez acheter beaucoup beaucoup de produits de beaucoup de marques ! J'ai quasiment tout le temps mon shopping de maquillage tout le temps là-bas ! Et c'est vraiment un super site donc euh... allez voir ! Franchement c'est sympa ! Et le fard gras il bouge très très facilement parce qu'il est gras évidemment ! Il n'a rien sur quoi se poser ! Donc c'est ça ! En fait la poudre on va venir fixer le teint si vous voulez ! Ouais donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de poudrer graduellement ! Commencez tout doucement hein ! Pas beaucoup 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 ! Et ensuite vous pouvez venir en mettre de plus en plus suivant comment votre peau accepte la poudre ! Voilà ! Moi je sais que je vais pas laisser ça très 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 longtemps ! Je vais vite l'enlever ! Parce que la poudre, ma peau elle a du mal à l'accepter ! Génial ! J'ai avalé au moins la moitié de la poudre que je me suis foutue sur la tronche ! Je ressemble à un champignon ! Vous savez les champignons vénéneux là ? Jaune et rouge ! Ah non c'est blanc et rouge ! Ensuite on va passer à la partie moi que j'apprécie énormément ! C'est le contouring ! Le contouring qui va évidemment shaper tout votre visage ! Et qui va être super important si vous voulez créer un maquillage assez marqué, assez puissant quoi ! Donc je vais venir prendre ma palette de chez Makeup Revolution Iconic Lights & Contour Pro ! Super palette ! D'ailleurs elle coûte juste 10€ ! C'est une palette de contouring et d'highlight qui est vraiment pas mal ! Et je vais mélanger ça avec un petit peu de noir quand même ! Ok donc maintenant je vais venir passer à l'highlighter ! Donc je vais utiliser la palette de chez Niki Tutorials Ex Beauty Bay ! Et je vais venir utiliser la teinte Ivy ! Alors ce type de fard là j'arrive pas du tout à l'appliquer autrement qu'au doigt ! Donc alors il y a deux techniques pour l'appliquer ! Donc soit au doigt comme je fais ! Soit avec un embout en silicone ! Parce qu'avec un embout avec un pinceau c'est vraiment la galère ! Ça ne dépose quasiment pas de matière ! C'est hyper crémeux en fait ! C'est ça le truc ! Donc en fait j'ai l'impression qu'en faisant ça là il délimite la forme ! Donc il part comme ça ! Bon alors je commence à me dire que je me suis un petit peu foirée quelque part ! Je pense que cette partie là, j'aurais dû la faire avant de poudrer le teint ! Parce que c'est vrai qu'après là c'est... En plus on voit beaucoup les sourcils ! Donc je verrai sur le moment ! Mais je pense qu'à mon avis j'ai pas géré cette partie là ! Ouais parce que... Je pense qu'il y avait un ordre et je l'ai pas suivi ! Ok ! Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer aux yeux ! Donc je vais faire un... Donc je vais faire un cut crease bleu et jaune et je vais utiliser toujours la même palette du coup ! Bon bah écoutez super ! Ma caméra a décidé de me lâcher au mauvais moment ! Donc j'ai avancé pas mal sur l'œil ! Un espèce de bleu violet partout ! Donc sur le haut de la paupière j'ai aussi descendu ça pas mal sur la cerne ! J'ai accentué également le contouring du nez ! Et j'ai mis un topper d'highlighter comme ça ! Avec la palette de M.M.Mitchell x Beauty Bay ! Et franchement, canon ! Ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer du coup du jaune sur mes 2 cut crease du coup ! Donc celle là ça va être la palette de Nikkie Tutorials avec Beauty Bay ! Et le jaune est ultra pigmenté vous pouvez voir hein ! Vraiment ! J'ai fait une vidéo d'ailleurs review sur cette palette d'ailleurs si ça vous intéresse d'aller voir ! Alors lui je sais qu'il fait ça avec un liner mais moi j'ai pas de liner coloré ! Donc je vais utiliser un fard à paupières écoutez ! C'est moins pigmenté mais au moins c'est toujours ça ! Il a assez tendance à faire ça quand il met une lentille de couleur j'ai l'impression de descendre la pupille pour la rendre un peu plus grosse et un peu plus tombante ! Bah c'est un truc que je kiffe énormément ! Du coup vous vous doutez bien puisque aujourd'hui je porte des lentilles rouges ça va être du rouge bien sûr ! Maintenant ce qui va être assez intéressant de faire ça va être de créer un espèce de petit dégradé comme ça ici ! Donc je vais ajouter une teinte très très foncée du coup sur le bord comme ça de ce qui est censé représenter le bas de l'oeil du coup ! Bon alors je suis pas tout à fait convaincue pour l'instant du look en lui-même ! Je sais pas trop ce que ça va donner mais je pense qu'en avançant au fur et à mesure ça va peut-être être plus ressemblant ! Donc je vais faire la bouche ensuite la moustache je pense ! Comme ça peut-être que ça va ressembler un peu plus ! Alors pour les dernières retours j'ai commencé ! Donc maintenant on va passer aux sourcils ! Là j'ai l'impression de ressembler un petit peu plus hein ! J'arrive un peu plus à mieux voir ! La moustache je pense que je l'ai faite sans doute un petit peu trop grosse ! Bitch ! Tant pis c'est pas grave ! Vous savez que je peux respirer à nouveau ! Maintenant on va falloir faire le pareil de l'autre côté ! Donc concernant les petites retouches hors caméra j'ai appliqué un fard à paupières plutôt marron foncé ! Parce que j'avais pas de crayon à lèvres beaucoup plus foncé que du rouge bordeaux ! Donc je me suis dit ça va créer un plus gros contraste et c'est plutôt sympa ! J'ai également ajouté un liner blanc donc c'est le Epic White je crois de chez NYX Cosmetics ! Déjà entre les sourcils et la moustache j'ai l'impression qu'il y a un disconnect ! Quand je vois celui d'Itsu Blue j'arrive à voir clairement que ça fait un tout ça ! Et moi j'ai l'impression d'ajouter... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ! J'ai l'impression qu'il y a trop d'éléments d'un coup ajoutés ! C'est peut-être moi qui n'ai pas habitué à voir ça sur mon visage mais... Girl that's challenging bitch ! Donc écoutez maintenant je vais mettre le mascara de chez Too Faced ! Le Damn Girl ! Et enfin en dernier je vais venir appliquer des faux cils ! Alors j'ai pas des faux cils assez petits pour venir les appliquer en bas ! Parce que l'Itsu ça a l'air qu'il met des faux cils en bas ! J'ai pas ça ! J'en ai que des très longs et ça fait vraiment crunchy ! Ça fait... Genre non c'est vraiment pas beau du tout ! Donc euh... Écoutez je vais juste en mettre en haut ! J'ai fait des petits faux cils entre guillemets au liner comme ça des petits traits ! Mais ça se voit pas trop haut ! Mais ce sera déjà mieux que des trop longs de cils quoi ! C'est tout ! Et donc du coup je vais appliquer maintenant tous mes petits accessoires et je reviens tout de suite ! Et donc voilà c'est le look terminé ! J'ai mis à peu près trois heures... Oui c'est à peu près ça trois heures pour le maquillage etc machin ! J'imagine que l'Itsu quand il se maquille il doit se maquiller un peu plus rapidement ! J'avais l'impression de galérer un petit peu ! Mais franchement sans vous mentir je suis plutôt fière de ce que ça donne ! J'ai hâte de faire des photos ! J'ai un petit peu du mal à m'habituer à la moustache ! J'ai l'impression de ressembler à un Simpson mexicain ! Mais à part ça tout va bien ! Et franchement l'Itsu c'est une des premières drag queens que j'ai découvert en France ! Que j'avais tout de suite suivi et tout ! Et son maquillage j'ai énormément accroché ! Son personnage tout ça ! Je sais pas s'il faisait du drag à l'époque ! Mais je me souviens je l'avais découvert par une... Je sais plus si c'était une vidéo ou une photo ! Monster Eye ! Ah non c'était pas une Monster Eye ! C'était une Bratz ! Il avait fait un maquillage Bratz ou quelque chose comme ça ! Et bref ! Ça se voit qu'il s'y met à fond dans son travail ! Et franchement je lui souhaite que du bonheur ! J'espère qu'il va pas penser que j'ai complètement foiré son make-up ! Mais en tout cas dans tous les cas ça restera un essai hein ! Bien sûr ! Je ne pense pas que je me maquillerais comme ça avec la moustache comme ça un de ces jours ! Mais j'aime bien ce petit look un peu androgyne et tout ! Donc écoutez ! Sur ce je vous laisse ! Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo ! Salut ! C'est parti !